Bonjour et merci encore à la Société des gens de lettres d'accueillir cette passionnante journée. Alors à mes côtés, j'ai Madame Liliane de Carvalho, qui est responsable juridique du groupe Madrigal. Vous avez été chargé de mission sur des affaires européennes qui concernaient essentiellement de la propriété intellectuelle qui touchait au livre, au ministère de la Culture entre 2011 et 2013. Et depuis, vous êtes au groupe Madrigal. Damien Coetlan, vous étiez spécialiste en droit des affaires et vous avez viré vers le droit de la propriété intellectuelle et artistique. Et vous êtes conseil à la Société des gens de lettres, auprès des auteurs de l'écrit. Vous avez également, d'après ce que j'ai vu, un goût pour le théâtre. Donc ça va nous permettre justement d'avoir une transition puisque vous avez une sensibilité particulière pour non seulement les droits des auteurs, mais des interprètes et de toute cette chaîne. Alors on a une gageur effectivement de tenir en à peu près une demi-heure un nombre de sujets impressionnants. Donc on va essayer au moins de défricher et d'apporter quelques éclairages de cette table ronde. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux enjeux juridiques et fiscaux du livre audio, je pense du point de vue de l'auteur, puisqu'on est dans la Société des gens de lettres et que cette société imminente représente les auteurs de l'écrit. Voilà, alors je pense qu'il y a peut-être des questions. Alors après, on travaillera un peu plus du côté de l'éditeur et enfin, on aura des questions un petit peu plus générales. On a parlé beaucoup d'enjeux artistiques, de médiation ce matin. Il y a tout un aspect du livre audio et de l'œuvre audio qui va très, et de sa diffusion après, qui a trait à l'économie, qui a trait à l'économie et qui a trait à du droit. Puisque qui dit œuvre retranscrite dit contrat, dit session, dit etc. Donc quel est le statut du livre audio en termes d'achat de droit, de session de droit ? Quel type de contrat ? Donc voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de questions que vous aviez souhaité aborder. Oui, merci. Alors effectivement, qui dit livre audio dit session de droit à un moment ou à un autre. Et je voulais envisager avec vous les différents cas de session de droit. Le premier auquel on pense, c'est le contrat d'édition qui va lier l'auteur à l'éditeur. Pour vous donner peut-être des éléments de compréhension, de contexte, le droit d'auteur, c'est quoi ? Le droit d'auteur, c'est des droits patrimoniaux, en réalité, et du droit moral. Les droits patrimoniaux, c'est le droit de représentation et le droit de reproduction. Le droit de reproduction, c'est le droit de fixer l'œuvre. Le droit de représentation, c'est le droit de communiquer l'œuvre au public. Le contrat d'édition, c'est l'instrument juridique qui va venir constater la session de ces droits au profit d'un éditeur pour que l'éditeur puisse exploiter le livre. Ça, c'est le cadre général. En particulier, dans ces contrats-là, ce qui est prévu assez souvent, même très généralement, c'est la session des droits audio au profit de l'éditeur. Cette session des droits audio, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle prenne en compte et la mention express de cette session-là, et une rémunération. Donc, on a les cas de figure où, finalement, l'éditeur, et ça, je pense que, Lydiane, tu pourras nous apporter un éclairage dans ton groupe, il y a des sessions de droit pour lesquelles la session n'a pas été parfaite puisqu'il n'y a pas eu mention de la rémunération, par exemple, et qui nécessiteront, si l'éditeur entend exploiter l'ouvrage soit lui-même, soit céder les droits à un éditeur audio, la rédaction et la signature d'un avenant. Je profite simplement aussi de cet élément pour dire aux auteurs qui sont présents dans cette salle, les auteurs, vous n'êtes pas obligés de céder tous vos droits à un éditeur. Bon, ce n'est pas forcément le lieu, mais voilà. C'est important de le savoir, c'est la raison pour laquelle, finalement... Non, mais je le rappelle, s'il y a des auteurs parmi nous, il faut comprendre que le contrat d'édition, évidemment, il n'est pas gravé dans le marbre. Donc, en réalité, vous pouvez négocier des éléments, vous pouvez négocier ce qu'on appelle l'étendue de la session des droits. Donc, vous pouvez très bien ne pas céder les droits d'adaptation en livre audio. Voilà, le droit de livre audio et donc le conserver. Quoi qu'il en soit, lorsque l'éditeur se fait céder les droits audio, de livre audio, il a la possibilité soit de les exploiter lui-même, soit de les céder à une autre structure, à charge pour cette structure, de réaliser ce livre et de l'exploiter. Et ce qui m'intéresse, c'est les parties des éléments dont on n'a pas forcément connaissance ici au sein de la société des gens de l'être, c'est des éléments, évidemment, de rémunération, au sens large, évidemment, parce que l'éditeur, s'il exploite lui-même directement le livre audio, il y a évidemment un pourcentage qui est prévu au profit de l'auteur. Bien souvent, dans les contrats que j'ai pu regarder, cette rémunération-là, elle n'est pas prévue, c'est à charge pour l'auteur et l'éditeur de signer un avenant à la suite, si jamais ça doit se faire. Mais je ne sais pas si vous, de votre côté, lorsque le cas se présente de l'éditeur qui va exploiter lui-même le livre audio, est-ce que vous pourriez nous donner des fourchettes de rémunération pour que l'auteur puisse à peu près savoir ce à quoi il a le droit, en général ? Évidemment, je ne suis pas étonnée par ce type de questions sur les fourchettes de rémunération. Mais malheureusement, comme la question est toujours la même, la réponse est toujours la même, je ne peux pas me permettre de donner des fourchettes, tout simplement parce que la rémunération, c'est un élément qui est fixé par l'éditeur en fonction d'un certain nombre d'éléments. Ça peut être l'auteur, ça peut être le livre, ça peut être le genre, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, et c'est ce que tu disais sur la question de la rémunération, c'est qu'elle peut être effectivement prévue directement dans le contrat d'édition au moment de la session, et elle peut aussi être prévue plus tard par avenant, ce qui permet également à l'éditeur d'informer l'auteur du projet de Libre Audio et de l'y associer complètement pour que l'auteur soit parti à ce projet. On n'aime pas une petite fourchette ou une fourche ? Un truc grand comme ça ? Non, mais voilà, c'est des taux de droit qui sont appliqués globalement dans l'édition. En gros, oui, ça se rapproche, moi, si je peux me permettre, en tant qu'éditeur, ça va se rapprocher des droits d'édition en grand format. Donc si vous avez une fourchette pour les droits d'édition en grand format, ce sera la même. Et ça, vous êtes censé la connaître. Et alors, effectivement, pour ce genre de droits, il y a les droits à l'auteur, il pourrait y avoir des droits de traduction qui se rajoutent. Là, je parle du point de vue de l'éditeur audio, etc. Donc voilà, il y a une succession de chaînes. Quand vous parlez de ces types de pourcentages, de cette fourchette, il y a aussi l'aspect droit numérique où, effectivement, il faut prévoir, dès qu'on a effectivement des droits, il faut prévoir des assiettes et il faut prévoir des modes d'exploitation. Oui, c'est distinct. Et donc, en fait, pour l'exploitation du livre audio, notamment sous forme numérique, on a quand même les règles protectrices de la dernière réforme du contrat d'édition qui permettent d'assurer une rémunération à l'auteur, même si l'éditeur fait un petit peu l'objet de création avec les partenaires commerciaux pour essayer de promouvoir l'œuvre avec des modes qui sont différents de l'exploitation simple à l'unité. Oui, ça permet à l'auteur d'être rémunéré, finalement, sur un autre modèle que la vente du livre à l'unité ou dans le cadre d'un bouquet, c'est si jamais il y a des recettes publicitaires que l'auteur soit associé à ces rémunérations-là. Effectivement. Donc ça, c'était le cas de figure où finalement, c'est l'éditeur lui-même qui va exploiter le livre audio. Maintenant, on a le cas de figure où le livre audio va faire l'objet d'une cession de la part de l'éditeur premier au profit d'un éditeur de livre audio, évidemment. Et dans ce cas de figure, ce qui se constate dans quasiment tous les contrats que j'ai pu voir jusqu'à présent, puisqu'on est dans le cas d'une cession de droit au profit d'un tiers par rapport au contrat initial, on est sur une répartition des droits d'auteur à 50% au profit de l'auteur et 50% au profit de l'éditeur. J'en profite, là encore, pour dire rien n'est gravé dans le marbre. On arrive à obtenir, si on le souhaite, une ventilation qui soit différente. Par exemple, l'auteur qui va apporter le projet lui-même, il a des contacts auprès d'une structure qui fait du livre audio. Il a déjà noué un partenariat ou un partenariat, en tout cas des liens proches avec une de ces structures-là. Il est tout à fait possible que dans le contrat d'édition qui le lie à son éditeur premier, une ventilation des droits soit différente, 60% au profit de l'auteur, 70% au profit de l'auteur, le reste au profit de l'éditeur. Et ça, je le vois appliqué sans trop de problèmes dans les contrats que je peux revoir et pour lesquels j'accompagne les auteurs, d'une manière générale, évidemment. C'est souvent le cas aussi pour les droits cinéma ou les droits traductions. Enfin, s'il y a un auteur qui a une affinité particulière avec un pays, etc. Mais c'est vrai que... Alors moi, mon témoignage d'éditeur de livres audio, c'est vrai que la plupart du temps, on va s'adresser au service des droits de la maison d'édition qui représente un certain nombre de choses et un certain nombre de titres, un certain nombre d'auteurs et qui va nous informer, qui va faire la promotion en amont, etc. Donc c'est aussi le rôle un peu de la maison d'édition de promotion d'auteurs. Ça, peut-être, c'était l'aspect des droits patrimoniaux dans le contrat, mais il y a aussi tout un aspect qui est très important du côté des auteurs, c'est le respect de leurs droits moraux. Alors évidemment, l'éditeur est garant du respect du droit moral de l'auteur. Que l'éditeur exploite... À nouveau, que l'éditeur exploite lui-même le livre ou qu'il cède les droits au profit d'un autre éditeur, il est garant de ce droit moral et il s'assure que l'exploitation du livre audio respecte ce droit moral. Ce qu'il est possible, du coup, de faire, est-ce qu'on peut envisager en amont, dès le contrat qui est signé avec le premier éditeur, est-ce qu'on peut envisager, finalement, des stipulations contractuelles qui viennent prévenir des problèmes ? Comment est-ce qu'on pourrait les encadrer un droit de regard ou la possibilité même de donner son accord avant toute exploitation au format livre audio ? Qu'est-ce qui est acceptable côté éditeur ? Qu'est-ce qui est dans les pratiques qui peuvent être constatées ? Justement, ce dont on parlait tout à l'heure, la nécessité d'informer l'auteur, ça permet aussi de l'associer au projet. Par exemple, les auteurs peuvent être complètement associés au choix du comédien ou faire le choix aussi de lire eux-mêmes leurs livres, comme on a pu le voir ce matin. Et en fait, soit l'éditeur exploite directement le livre audio et c'est lui qui est le garant premier du respect de ce droit moral de l'auteur, soit s'il cède les droits à un éditeur tiers qui va produire le livre audio, il demande en fait à l'éditeur tiers des garanties qui vont permettre de vérifier que le projet est bien conforme aux souhaits de l'auteur et de l'éditeur. Sur ce sujet-là, il y a du contentieux ? Vous avez des retours d'expérience ou il y a eu un problème ? Du contentieux, l'objectif... En tout cas, pré-contentieux. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de contentieux. Et justement, de toute façon, l'éditeur, s'il cède les droits pour le livre audio, il va demander à pouvoir avoir un droit de regard dessus avant la commercialisation. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un contentieux, mais en général, ça se passe très bien. D'un autre côté, effectivement, l'éditeur audio, lui, il engage vraiment sa responsabilité et il a, comme on l'a vu ce matin, sa valeur ajoutée artistique. Donc si, par exemple, au moment... Et c'est pour ça que les choses doivent être claires, je veux dire, si au moment de conclure un contrat, on préfère savoir dès le début si c'est l'auteur qui veut lire le livre ou s'il a un droit de regard, etc. parce qu'on peut aussi avoir des vues divergentes ou des choix artistiques divergents. Donc dans certains cas, on va éventuellement annoncer un projet si on ne pense pas qu'on pourra se l'approprier. Donc c'est pour ça qu'en général, je pense que les contentieux sont rares parce qu'on travaille en bonne intelligence. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, mais l'éditeur premier va avoir la relation avec l'auteur, l'édition audio va avoir la relation avec l'éditeur et de manière à ce que le but, c'est que tout le monde soit heureux à la fois de l'exploitation, mais aussi de la mise en voie de l'œuvre. Ces questions-là, je les pose simplement parce que ce qui est constaté généralement, en tout cas dans ma pratique ici, auprès des auteurs qu'on accompagne, généralement une fois que l'auteur a cédé ses droits au profit de l'éditeur, donc une session aussi bien mention dans le contrat de l'exploitation spécifique en livre audio avec une rémunération, ce qui est souvent le cas, je ne dis pas que c'est la pratique de tous les éditeurs, évidemment, c'est que l'auteur n'est pas du tout tenu informé de ce qui se passe, de ce que le livre va exister sous forme de livre audio, il n'y a pas forcément de validation. Donc peut-être que pour prévenir ce type de questions, il est pertinent en amont de le prévoir dans le contrat, de prévoir dans le contrat que l'auteur signe avec l'éditeur toutes ces questions-là. Si jamais le livre audio doit se faire, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que j'aimerais pouvoir négocier, voilà ce que j'aimerais obtenir. Donc tous ces éléments-là, il faut vraiment revenir à mon sens au premier instrument juridique qui constate la relation auteur-éditeur et donc vraiment voir inscrire dans ce contrat-là les éléments bien spécifiques pour éviter tout problème par la suite. Alors dans ces aspects de contrat aussi, vous posiez des questions, je crois que sur la partie interprète, c'est ça ? C'est-à-dire que parfois, comme on l'a vu, qu'est-ce qui se passe si un auteur veut lire son texte ? Voilà, quel type de contrat va rentrer en jeu ? Effectivement, peut-être que vous pourriez aussi nous donner une information avant que j'aille sur ce sujet-là. Il y a à peu près combien d'auteurs qui lisent eux-mêmes leurs livres, en tout cas dans une structure comme la vôtre ? Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce qu'il y a souvent cette demande-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose de constaté ? Pareil chez vous ? Alors moi, comme ça, au doigt mouillé, en tout cas en ce qui nous concerne, ça va consacrer peut-être un auteur sur dix, ce qui n'est pas négligeable. Entre un peu moins et un auteur sur dix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'auteur a accepté ou est fan de lire son livre, forcément, par exemple, on va avoir cinq Éric-Emmanuel Schmitt à notre catalogue, lu par l'auteur, ou Pierre Lemaitre. Donc, peut-être un... Oui, c'est ça, un peu moins d'un dixième peut-être. Et donc, ce n'est pas neutre, mais on ne va pas revenir sur les sujets de ce matin, etc. Et dans ce cas, l'auteur sera traité exactement de la même façon qu'un interprète. C'est vraiment... Voilà. Il y a le droit de l'auteur et puis il y a le droit de l'interprète. Il y a la cession du contrat d'édition, de la lettre à corps, qui formalise les questions sur les droits audio. Et puis il y a le contrat d'interprète. Et donc l'auteur peut être rémunéré de différentes façons, avec un forfait et un pourcentage. Voilà, ça, c'est... Ou un forfait, ou un pourcentage. Et là, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment au niveau des charges, etc. Enfin, voilà, c'est... De toute façon, il y a une partie salaire et une partie cession de droit. Voilà. Les droits qui sont attachés à ces droits voisins, qui sont les droits d'interprétation, les droits voisins du droit d'auteur. Voilà. Donc il y aura, pareil, contrat, contrat, rémunération, stipulation des heures, etc. Et tout. Alors après, si vous me demandez les tarifs et les fourchettes... Voilà. On essaye quand même, je veux dire, de ne pas... Alors bien sûr, on peut faire des exceptions, comme on fait des exceptions pour certains comédiens, qui sont très rares de leur temps et qui, donc, le font rémunérer beaucoup plus cher. Je dis que ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, plus de notoriété, etc. Mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas introduire de différence entre des auteurs et des comédiens. Donc bien sûr, il peut y avoir une légère prime, mais je veux dire, voilà, on est quand même tous dans la même économie et il y aurait une certaine, je dirais, injustice à traiter les auteurs de façon différente des comédiens. Mais une fois de plus, il y a des exceptions. D'accord. Peut-être que j'avais une autre question qui est plus tant sur le contrat d'interprète. Mais davantage sur le contrat qui lit l'éditeur premier avec l'éditeur de livres audio. Puisque, effectivement, on en voit logiquement rarement ici. En tout cas, moi, dans ma pratique, je n'en vois pas. Et du coup, j'ai tout un tas de questions. Quel type de contrat ? Quelles en sont les modalités ? Comment est-ce qu'ils s'appliquent ? Si on doit avoir quelques éléments, la durée de la session des droits, le montant des droits, encore. Toutes ces questions-là, un peu, pour avoir des éléments d'information. Évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'on ait accès à tous les chiffres. Ce n'est pas tant la question que de comprendre, un peu, d'une manière générale. Ça, non ! Non, non, mais pour l'exploitation des droits audio, déjà, entre deux éditeurs, c'est un contrat qui peut être qualifié juridiquement de contrat commercial. Donc, c'est un contrat de session de droit très classique. Il y a effectivement une prévision de durée des droits, mais qui peut être très différente suivant les pratiques des éditeurs, suivant le projet qui est prévu. On a donc une clause de rémunération qui est prévue. En général, on peut soit établir une rémunération sur les recettes qui sont perçues dans certains cas, ou sinon sur le prix qui est payé par le public pour le livre audio. Il y a des avaloirs à peu près dans le cadre. Voilà, il y a des avaloirs dans tous les contrats. Donc, voilà. Et puis, ce sont des contrats commerciaux pour lesquels, en fait, il y a moins de contraintes, même si on ne peut pas qualifier ça de contraintes, mais il y a moins de règles protectrices. Voilà, il y a la liberté contractuelle des parties. Pour la durée, parce que je n'ai pas fait attention, du coup, si tu avais évoqué la durée, juste par que vous hésitez. Ça peut être des durées courtes, ça peut être des durées que j'estime courtes. Vous allez peut-être pas avoir la même opinion que moi, mais voilà, ça peut être 10 ans, ça peut être des durées beaucoup plus larges, ça peut être des durées d'exploitation. Voilà, ça peut... Et il y a juste aussi un écueil, c'est quand on travaille sur des textes étrangers qui ont été traduits. Alors là, il y a le double problème, effectivement, de l'alignement sur la durée des droits de l'éditeur qui a la traduction et qui a l'exploitation en France. Et puis, voilà, les droits d'origine. Donc là, l'éditeur en France, il a sa traduction en général, il l'a pour longtemps, mais il n'a peut-être pas forcément les droits de l'éditeur d'origine pour la même durée. Donc c'est toujours un peu compliqué et il a pu nous arriver d'avoir des problèmes. On enregistre quelque chose comme faire une traduction en termes de coût, c'est un peu la même chose. Et puis après, voilà, c'est une durée un peu courte. Est-ce qu'on doit s'aligner nécessairement pour produire le livre audio traduit sur les droits de l'œuvre d'origine ? Oui, à peu près, sur les aspects purement contractuels, en tout cas sur ceux que j'avais en tête. Ce qui m'intéressait effectivement, c'était de voir tous les cas de figure pour lesquels il y a de la cession de droit. Donc ça, là-dessus, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de contrats très variés. On n'a peut-être pas abordé simplement le cas où l'auteur est resté titulaire de ses droits audio et va signer directement avec une structure de livre audio. Je n'ai pas connaissance de ce type de contrat simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir des auteurs dans cette situation-là. Maintenant, je ne sais pas si... Je pense que ça arrive, mais relativement rarement, ça va arriver aussi peut-être dans des domaines un peu spécialisés. Par exemple, des titres, des publications professionnelles ou des publications un peu techniques, etc., où il n'y a pas du tout d'exploitation audio au départ, mais un auteur pourrait avoir, donc du coup, je veux dire, garder ses droits et l'enregistrer sur un site, tout, puis après se dire pourquoi on ne le commercialiserait pas ou pourquoi je ne trouverais pas un partenaire pour le commercialiser. Mais pour l'instant, autant aux Etats-Unis, je pense que ça s'est déjà installé, pour l'instant, en France, ce n'est pas encore du tout dans les pratiques. Et sur ce que vous avez pu voir, on est sur un contrat d'édition classique, j'imagine, un cas un peu spécifique. Moi, j'ai fait... Ça dépend s'il est resté lituaire de tous ses droits aussi. S'il est titulaire de l'ensemble de ses droits d'édition, on ne sera pas sur un contrat d'édition, on sera sur un contrat de cession de droits d'exploitation, puisqu'en fait, finalement, il autorise l'éditeur de livre audio à faire le livre audio. Mais voilà, c'est une cession un peu comme celle qu'on a vue dans le cas de l'éditeur qui est titulaire des droits avec l'éditeur tiers qui va faire le livre audio. Ce qu'on a déjà fait, nous, par exemple, c'est une commande d'œuvre. Là, du coup, l'éditeur audio peut commander une œuvre à un auteur. En général, il laisse ce métier aux éditeurs, mais ça peut arriver dans des cas particuliers, sur des sujets particuliers. Et là, on aura comme un contrat d'éditeur premier et on aura après un volet effectivement précis d'exploitation audio. Il y aura un peu les deux en un. Alors, au niveau des points qui concernent les auteurs, on a vu les droits, on a vu l'accord aussi, l'approbation du lecteur si l'auteur le souhaite, la participation au choix de la voix, etc. On va passer à la partie plus de l'exploitation du livre audio et les enjeux un peu au niveau de l'éditeur, c'est-à-dire les questions de taxes. Il y a tout un tas de choses où on se dit que le livre audio est un petit peu à la frontière de plusieurs types d'exploitation et de plusieurs types d'objets. Il faut savoir donc au départ que le livre audio effectivement est d'abord un phonogramme. C'est un phonogramme donc il y a, voilà, c'est un, c'est une, c'est un phonogramme qui contient du texte, il peut contient aussi du texte et de la musique, mais voilà. Donc on est dans l'univers du phonogramme, mais on est aussi dans l'univers du livre. Donc comment c'est un peu, ça se passe ça, le fait que théoriquement, le disque c'est c'est souvent associé à de la musique, ça a eu un certain taux de TVA, c'est un certain modèle de distribution, ça a des prix qui sont quand même assez variables, il y a du prix de gros, etc. Et le livre audio, lui, comment ça se passe ? Donc alors une fois que la situation contractuelle est établie entre l'auteur et l'éditeur et que l'éditeur a fait son choix pour l'exploitation du livre audio, l'éditeur en tout état de cause a une obligation d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre. Donc c'est pour ça qu'il doit tout mettre en oeuvre pour pouvoir l'exploiter commercialement. Donc la première chose quand on souhaite exploiter commercialement une oeuvre, il faut fixer un prix. Donc on est tous dans un marché où on est habitué à avoir un mécanisme de régulation qui est le mécanisme prévu par la loi de 1981, la loi Langue, qui s'applique au livre. Donc on pourrait légitimement se poser la question de savoir si ce mécanisme s'applique également au livre audio parce que finalement un livre audio c'est une déclinaison de l'oeuvre, du livre. Donc ça pourrait être le cas. En tout cas, je pense qu'on a fourni au cours de cette journée un certain nombre d'arguments de culture, de diversité culturelle qui pourraient être considérés comme justifiant l'application d'une politique de régulation des prix. Mais pour le moment, le livre audio n'est pas couvert en fait par le texte de la loi Langue puisqu'il s'applique strictement aux livres imprimés. Donc à l'heure actuelle, dans le cadre de la commercialisation des livres audio, les éditeurs fixent un prix qui est un prix conseillé. Donc le marché tel qu'il est aujourd'hui est régulé de manière à ce que ce prix conseillé est globalement respecté ou même pas globalement est respecté par les détaillants qui proposent les livres audio. Alors le prix conseillé, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'en tant qu'éditeur, on ne peut pas sanctionner un détaillant qui ne respecterait pas le prix que l'on a conseillé. Il y a un principe en droit de la concurrence qui est le principe de libre fixation des prix. Donc nous, on donne une indication en tant qu'éditeur après le détaillant. C'est même un prix maximum conseillé. Donc c'est simplement une indication et encore cette indication est vraiment une sorte de petite exception qui est permise par le droit de la concurrence. Mais voilà, ce n'est pas du tout le même mécanisme que celui de la loi Langue. Donc ça, c'est pour la question du prix. Pour la question de la TVA, c'est exactement le même questionnement. On sait que le livre bénéficie d'un taux réduit de TVA. On sait que la question de l'application de ce taux réduit de TVA fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau européen puisque la directive européenne ne prévoit pas que la possibilité pour le livre numérique de bénéficier de ce taux réduit. En revanche, on a eu, il y a quelques années, une clarification des textes européens concernant le livre audio physique. Ça a été une modification de la directive TVA qui a été demandée par les pays scandinaves qui sont effectivement très friands de livres audio et donc qui ne voyaient pas. Qui trouvaient que c'était une inutile discrimination. Voilà, qui trouvaient que c'était une discrimination inutile. D'ailleurs, c'est sur les mêmes fondements culturels qu'a été établie en fait l'argumentation qui a permis de faire cette modification de la directive TVA. Je pense qu'elle a été faite à un moment qui était opportun. À l'heure actuelle, la modification de la directive TVA pose de nombreux problèmes au niveau européen parce qu'une modification de la directive sur de la fiscalité, il faut que ce soit adopté à l'unanimité des Etats membres. Alors, vous comprenez bien que les Etats membres de l'Union européenne sont peut-être sur ces sujets pas toujours d'accord. Donc, en ce moment, on a un blocage de la République tchèque qui n'a rien à voir avec les sujets culturels mais qui donc ne permet pas en fait de clarifier la situation qui est applicable sur en fait les livres qui sont exploités autrement que sur des supports. Mais donc, on l'appelle... Donc ça, c'est la problématique du livre numérique. Voilà, livre numérique et audio numérique. Voilà, sur tout ce qui n'est pas exploité sur des supports. Voilà. Il me semble avoir compris, mais je me trompe peut-être par rapport au texte que j'ai lu, que c'est valable, effectivement, ce taux de TVA réduit est valable pour les livres audio sur support physique mais sous réserve que ces livres audio reprennent pour l'essentiel un livre imprimé. Ce qui voudrait dire à contrario que si ce livre audio existe sur support physique mais étiré d'un livre numérique, pardon, le taux de TVA ne pourra pas être le taux de TVA réduit, ce sera le taux à 20%. Exactement, c'est justement en fait toute la logique du droit fiscal quand il prévoit une exception à un taux plein. On est dans le cadre d'une exception. Donc les exceptions s'interprètent de manière restrictive et c'est pour ça que comme on justifie cette exception en raison de l'intérêt culturel du livre, on considère qu'on ne l'octroie qu'à des œuvres qui ont fait l'objet d'une publication premièrement. est-ce qu'il veut dire qu'un éditeur qui est un éditeur pure player qui voudrait faire du livre audio physique derrière pourrait de toute façon ne pas commercialiser avec une TVA à taux réduit de 5,5 ? S'il ne fait que du livre numérique, cet éditeur et qu'il par la suite fait de l'audio. Alors je crois qu'effectivement les textes français en ce moment parlent de livres imprimés. Je ne suis pas certaine que les rédacteurs de ces textes-là aient voulu restreindre l'application d'un taux réduit à une publication simplement imprimée. Je pense que ce qui était peut-être visé c'était la publication d'un livre parce qu'on sait très bien maintenant que c'est un critère discriminant pour l'auteur effectivement de voir son livre exploité en papier s'il a cédé ses droits imprimés mais une publication numérique si elle est uniquement numérique je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce que un taux réduit ne serait pas justifié dans ces cas-là mais effectivement le texte à l'heure actuelle est un peu restrictif. Le registre fiscal de 2009 tel qu'il est obligé effectivement parle du texte d'un texte imprimé. Bon donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de débats et de clarifications que la République tchèque se décide et d'accord très bien et donc une fois qu'on a fixé le prix et qu'on a appliqué le bon taux de TVA voilà on a une exploitation de l'oeuvre qui peut être faite et se pose aussi pour la question des livres audio et notamment pour les livres audio numériques la problématique que l'on connaît bien du piratage en fait c'est-à-dire que l'éditeur il a l'obligation en fait en quelque sorte de protéger les oeuvres de son catalogue et donc il y a énormément de piratage de livres audio on peut voir sur certaines plateformes oui alors qu'est-ce qui est mis en oeuvre dans ces cas-là quelles sont les obligations finalement à la fois des plateformes et des éditeurs voilà donc en fait l'éditeur donc il a on peut pas considérer que c'est une obligation au sens légal mais en tout cas il a un devoir de signalement de ces de ces oeuvres piratées donc dans ce cas-là le SNE a établi un partenariat avec la société Suris qui est une société qui permet d'effectuer des notifications auprès des plateformes internet de manière automatisée un certain nombre d'éditeurs du syndicat utilisent cette solution de notification et donc une fois qu'on a signalé la présence d'une oeuvre effectivement alors il y a une loi qui permet aux plateformes de s'abriter derrière un statut qui est celui d'hébergeur et de ne pas se considérer responsable des contenus qui sont présents sur la plateforme donc ils doivent en principe le retirer mais rien n'empêche une mise en ligne ultérieure donc c'est souvent une bataille de longue haleine mais en tout cas la mise en place de solutions automatisées permet de rationaliser un peu plus la question et d'essayer de protéger au mieux les catalogues des éditeurs d'accord il y avait une question donc dont on voulait parler aussi c'était la problématique de prêt en bibliothèque puisque là on est aussi sur ce support hybride qui rentre dans pas toutes les cases on a évoqué la question en fait de l'exploitation normale de l'oeuvre donc maintenant il y a aussi les exploitations qui sont on va dire parallèles il y a la question du prêt en bibliothèque donc on a à la fois la question on va parler du prêt physique pour commencer voilà du prêt physique du prêt physique le prêt physique donc je sais que voilà c'est ça rentre dans le champ de fait en fait le livre du rentre dans le champ de l'application du droit de prêt et donc on a une rémunération qui peut être versé à l'auteur en cas de prêt par la Sophia c'est une situation qui qui gagnerait certainement à être clarifiée sur le plan juridique parce que pour le moment c'est une situation de fait c'est à dire qu'en gros quand un bibliothécaire ou un médiathèque ou un CDI etc achète des livres que ce soit des livres imprimés ou des livres audio en général ça se passe par des marchés publics c'est ça ou en direct ou par l'intermédiaire par l'intermédiaire d'un grossiste ou par l'intermédiaire d'un libraire et dans ces cas là le libraire fait une déclaration c'est ça qui permet de reverser ensuite le droit de prêt et donc comme les EAN sont identifiés de la même manière les livres audio entrent dans le champ dans le champ du droit de prêt et donc dans ces cas là voilà au bout d'un certain temps le temps que les sociétés de gestion collective fassent leur compte il y a une part qui va passer par l'éditeur ou qui va être directement versée à l'auteur ça dépend des situations en fait je pense que l'auteur peut percevoir directement sa part sa part auprès de la Sophia et sinon il peut y avoir effectivement la part de l'auteur qui est versée d'abord à l'éditeur et qui ensuite est reversée à l'auteur par l'éditeur au moment de la reddition des comptes d'accord c'est ce qui pose du reste peut-être aussi question sur le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui puisque finalement si je comprends bien pour que ce livre là le livre audio entre dans le mécanisme de gestion collective au titre du droit de prêt il faut évidemment qu'il y ait un contrat d'édition et qu'on soit sur une TVA qui est une TVA à 5.5 donc ça me ramène au point que j'ai soulevé tout à l'heure un livre audio physique qui est tiré d'un livre numérique puisqu'il a une TVA à 20% a priori il ne rentre pas dans ce mécanisme là aujourd'hui oui alors on est sur un cas d'école en principe un cas d'école peut-être sauf pour les éditeurs qui ne font que du numérique encore une fois oui mais peut-être que c'est une question qui peut aboutir et je ne sais même pas si dans ce cas là à vrai dire le livre aurait un EAN indépendamment du taux de TVA il y a quand même un certain nombre de livres audio qui sont des livres audio de conférences d'enregistrements inédits etc. donc théoriquement si on s'en tient à la loi au rescrit de TVA stricto sensu ces livres là ont une TVA à 20% ah oui ça c'est évident donc théoriquement la question que ça pose c'est est-ce qu'ils sont enfin est-ce qu'ils se rendent dans le droit de prêt ou pas et à ce moment là comment on communique auprès des libraires auprès de tous les intermédiaires et est-ce que ça veut dire qu'on ait une double gestion que les éditeurs aient une double gestion entre les livres à 20% et les livres puisqu'il faut savoir aussi que pour la musique enfin je sais que dans les médiathèques dans les bibliothèques et tout il y a des morceaux enfin il y a des des CD musicaux mais qu'en principe la musique il n'y a pas de droit de prêt sur un CD musical c'est autre chose c'est un autre circuit oui oui non mais effectivement c'est une question qui certainement gagne comment oui ils sont exclus en fait ils sont exclus d'accord donc là il y a quand même quelque chose à voir entre l'industrie effectivement le reste de l'industrie photographique et l'industrie du livre très bien alors est-ce qu'il y a d'autres droits d'autres questions à mettre en oeuvre oui il y a la question de la copie privée donc pour la copie privée on a un système qui est mis en place donc la copie privée est perçue le producteur perçoit le producteur du livre audio perçoit sa part de copie privée et en principe l'auteur du livre audio doit percevoir également est-ce que tout le monde est clair sur ce qu'est la copie privée en gros c'est quand on achète un support effectivement un support numérique un support vierge que soit à l'époque des cassettes des cd des tablettes etc et les ordinateurs il y a une partie du prix d'achat qui va être mise dans un pot commun et qui va être destinée à rémunérer la copie qu'on peut faire de musique de vidéo de livres audio de livres même etc sur ces supports là voilà donc ça c'est la copie privée donc c'est une part qui va être répartie entre différents différents supports que ce soit voilà la musique enfin les vidéos oui je ne sais plus comment ça s'appelle bref la musique la vidéo enfin le cinéma le film et le livre voilà et il y a donc une part qui revient au producteur une part qui revient à l'interprète et une part 50% qui reviennent aux auteurs voilà et donc ces parts de rémunération sont ensuite versées à des sociétés de gestion collective qui doivent les répartir aux auteurs pour le moment visiblement il n'y a pas de perception de la copie privée du livre audio côté auteur il y a une part qui existe simplement il n'y a pas de c'est ce qu'on est alors elle doit être certainement perçue mais alors après distribuer ça c'est autre chose du coup non 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 enfin il y a beaucoup d'étapes il y a beaucoup d'étapes donc pour l'instant on est en train parce qu'on a soulevé des choses on est en train de voir effectivement à quel niveau puisque chaque éditeur théoriquement quand on est éditeur de livres audio quand on est même producteur enfin producteur de phonogrammes qu'ils soient musicaux ou autres je veux dire on déclare quelle est l'interprète quelle est la fonction de la durée on va déclarer les ventes on va déclarer l'auteur on va déclarer tous les gens qui ont participé à ça et après effectivement il y a différentes répartitions à quel moment de la chaîne apparemment là on est en train de voir que ou ça transite directement aux auteurs mais via des sociétés d'auteurs ou via la SACEM mais en tout cas que ce soit l'auteur ou l'éditeur on n'a pas l'impression que c'est allé jusqu'au bout et là on ne met absolument pas en compte les éditeurs c'est plutôt au niveau au dessus donc on va essayer de tracer ça parce que c'est forcément des enjeux qui sont importants j'ai lu je crois que récemment il y a eu des articles aussi sur la copie privée numérique pour même pour l'écrit et que ça devenait des apports pas négligeables et dans les débats actuels sur les droits des auteurs les rémunérations des auteurs etc. je pense que c'est important aussi que les auteurs puissent percevoir la part de rémunération qui leur revient sur la copie privée voilà est-ce que vous avez d'autres d'autres sujets je pense qu'on peut peut-être laisser non je pense juste qu'on peut rapidement très rapidement évoquer le cas de la diffusion d'un livre audio donc très très rapidement simplement dire que c'est une exploitation à part entière et que donc à ce titre là elle doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'éditeur là encore il y a aussi des choses c'est à dire qu'à partir du moment où un livre audio ou un phonogramme va être diffusé complètement il faut effectivement demander mais là encore je veux dire il y a des circuits qui sont prévus pour de la musique etc. et qui n'existent pas pour le livre audio donc ça ça fait partie des chantiers qu'on doit soulever dans la commission audio c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se réunir collectivement pour faciliter je veux dire ce genre de droit à la fois c'est pas forcément pour interdire mais je veux dire on a un droit d'autoriser de la même façon que pour la circulation pédagogique etc. et tout donc ce qui a été prévenu pour des industries matures et constituées n'est pas encore tout à fait plein de fait par exemple on nous demande aussi pour le droit de diffusion effectivement dans les lieux publics dans des événements etc. voilà il y a des choses qui pourraient être imaginer et qui existent je crois dans d'autres secteurs et qui pourraient être tout à fait Sous-titrage FR ?